Salut à tous, on se retrouve sur Age of Empires de Definitive Edition. Nous sommes toujours avec Gengis Khan et les Mongols, qui cette fois-ci, après s'être occupés de la Chine... ...et ça nous a pris un bout de temps de s'occuper de la Chine, même si c'était une mission. Le succès étant d'empêcher l'une des factions de entamer même la construction de sa merveille. C'était un petit peu compliqué, c'est pour ça que j'ai dû la faire en standard. Maintenant, on est concentré au chapitre 4, à la Horde vers l'Ouest. Donc on va s'attaquer à la Perse et là aussi, il y aura certaines difficultés qui vont se poser à nous. Et oui, je me souviens de ce scénario, on affronte à la fois les Perses et à la fois les Russes, si je me souviens bien. C'est parti ! Dormir en sel, boire l'eau de pluie, se nourrir de viande séchée et de sang de cheval, tel est le quotidien d'un soldat mongol en guerre. La nuit, nous dégustons du lait de yak fermenté en rêvant aux trésors perses qui nous attendent. Galvanisés par les discours du Grand Khan, nous avons traversé le continent asiatique au Grand Galop. Devant nous se dresse le vaste empire perse. Le Kwarazem Shah n'aura qu'une chance de capituler. Ensuite, nous démantèlerons ces villes pierre par pierre. Toutefois, nous n'allons pas tous en Perse. Gengis a envoyé sous bataille du peuple des reines vers le nord en Russie. Les principautés y sont désorganisés. Et Gengis compte sur lui pour les briser les unes après les autres. Alors, la Horde règnera sans partage sur l'Asie. Et voilà, deux trajectoires différentes. Mais je crois que la carte est reliée à un point. Mais je crois que c'est... Elle est reliée chez les Perses, il me semble. Donc nos deux camps vont être vraiment séparés, pour le coup. Et il faudra se développer de part et d'autre. Même si on n'est pas forcé de lancer des attaques combinées. Au moins pour l'économie, il faudra développer les deux bases. Et là, je ne sais pas si mes Mangudai vont avoir un quelconque effet sur les éléphants perses. Au sud, le chat du Quarzerme s'attend à recevoir un présent. Mais nos charrettes de commerce ne transporteront que des assassins. Nous devons lui livrer son cadeau au plus vite avant qu'il ne renonce à notre alliance. Au nord, déployer la horde de Subotai pour conquérir la Russie. Subotai doit survivre. Un Giscan est limité à une population de 125. Si votre tentative d'assassinat échoue, l'autorité du chat décuplera la pugnacité des Perses. Les Perses attendent leur tribu. S'ils ne le reçoivent pas au plus vite, ils risquent de finir par vous déclarer la guerre. En même temps, on va l'assassiner. Quoi qu'il arrive, la guerre sera déclenchée. Vos deux armées sont séparées et ne pourront se rejoindre qu'à leur arrivée à Samarkand, donc en Perse. Enfin, en Ouzbékistan, techniquement. Les Mongols en orange se sont rassemblés près de Samarkand, à l'est où ils ont installé un petit campement. Tandis qu'une autre armée mongole campe au nord. Cette horde est placée sous le commandement de Subotai qui a pour mission d'envahir la Russie. Non loin, vous trouverez la terre des Kipchak en vert, un peuple nomade comparable au mongol, mais autrement moins puissant en l'absence de commandement organisé. L'ouest de la carte est contrôlé par les Russes en rouge, qui risquent de présenter une menace non négligeable dès l'ouverture des hostilités, même si leurs fantasins à épée et leurs boyards ne pourront résister aux Mongols sur le long terme. Méfiez-vous malgré tout de leurs redoutables béliers. Au sud, le Shah règne sur tout l'empire perse en jaune depuis Samarkand. Cité bien défendue et solidement fortifiée, les Perses vendront chèrement leur peau et peuvent compter avant tout sur leurs terrifiants éléphants de guerre, leurs archers montés et leurs cavaleries lourdes. De plus, il y a de fortes chances qu'ils fabriquent des armes de siège comme des trébuchés et des scorpions pour les vaincre. Les Mongols devront détruire le palais du Shah Merveille et tous ces châteaux. Donc ça va être très costaud, il n'y a pas de problème de temps, la difficulté c'est vraiment d'avoir deux bases séparées. Après, il y a une base qu'on peut abandonner, c'est celle ici, celle dédiée aux Perses. que je dis qu'on peut abandonner parce qu'on ne l'abandonnera pas, mais Subotai doit survivre. Subotai étant en Russie, si cette base est détruite, on ne perd pas la partie, même si c'est fortement compromis. On va essayer de tenir les deux coins. Ok, c'est parti. Alors, on lance l'économie. Et puis, ce petit groupe là, on va l'envoyer contre... Bah avant les Russes, je crois qu'il y a les Kipchak. Donc d'abord les Kipchak. Et de ce côté là, la nourriture. On explore. Ouais, je récule de la pierre parce que il va falloir que je fasse une forteresse pour me protéger de part et d'autre. Mais en priorité, je vais me protéger des Russes. Alors les Kipchak, je peux les éliminer assez rapidement normalement. Tiens, c'était quoi ça ? Ah, d'accord. Avec mes joues là. C'est exotique. Ils n'ont pas de camp, ils ont juste... Ils n'ont pas de forum en tout cas. Par contre... Vont-ils se rendre ? Ok. C'est bien ça. Ils se rendent. On poursuit. Le bois... Ah, j'ai reçu de la nourriture. Alors attendez. Mais pas que de la nourriture. Donc j'ai reçu ça aussi. Ici. Parfait. Ici... Ah bah je vais les recevoir ces moutons là. Ah, il les a rabattus vers moi. Ok. Alors là, on va faire plein parce qu'il faut qu'on les récolte. Enfin qu'on les récupère. On va aller là. Et on va pas par contre donner directement le cadeau au chat. Mince. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il est en train de les récupérer là. Il faut que j'intervienne. Et là... Très bien, on a suffisamment de pierres. Pour faire non seulement une forteresse mais au moins une amélioration. Donc ça, on récupère. Parfait. Et là, on va se nourrir. C'est plus que nécessaire. Ah mince, il a réussi à en récupérer. Bon, tant pis. Tant pis, on fera des fermes en quantité après. L'important ici, ça va être la forteresse. Donc je vais déjà prendre une villageoise. Même plus que ça. On va prendre tout. Tout le monde. On va peut-être visiter un petit peu ce qu'il y a autour. Et voilà. On a tout ça. Vous allez construire votre boulot. Allez, eux, ils restaient là. Ils vont construire une forteresse. Ici. Et ensuite, il y a plein de bâtiments qu'on peut faire du style une caserne. Parce que les russes, ils ont des cavaliers. Donc il me faudra des piquets. On va faire également une armurerie. Et une université. Et ensuite, vous irez alors. Donc là, ils ont toute une série d'ordres assez prolongée. On repart. Il nous faut du monde au bois. Parce que dès lors qu'on aura terminé avec ce troupeau de moutons, il va falloir qu'on fasse des fermes. Et quand tu as subotailles, notre héros, il va nous falloir le planquer dans la forteresse dès lors qu'elle sera achevée. Alors ici, on va se laisser jusqu'à 10 minutes, je pense. Et ensuite, à 10 minutes, on va dégommer le chat. Parce qu'il s'agit d'un assassinat, en réalité. Ah, on va pouvoir commencer à faire des fermes. Des champs. Bien. Ça, c'est cool. Et... bon, en attendant, on va aller à la pierre, mais... Parfait. On en a même pas suffisamment. Alors, il en reste un. Hop. Pas suffisamment au bois. En tout cas, ici... Ah voilà. On approche de nos objectifs. on peut encore rien faire ouais ok je pense qu'on va y aller avant qu'il se retourne contre moi allez bon il se laisse tuer on fait ça et on fera ça et ça aussi et on va faire des lanciers mais pour l'instant j'ai pas beaucoup de nourriture il faut qu'on accélère sur la nourriture la pierre c'est pas la peine d'en avoir autant bien sûr on devra faire une forteresse ici mais pour l'instant c'est pas la priorité je crois que le fait d'assassiner les perses va les ralentir sinon il n'y a aucune raison à ce qu'on ait fait ça qu'est ce que ça raconte décupera les perses si on échoue ah oui donc voilà donc ils vont être plus dociles normalement alors bien sûr ils nous attaqueront mais avec des forces moindres espérons le alors du coup on va devoir lutter contre les russes hop ça très bien subotaille tu te cache vous autres vous allez là tiens d'ailleurs tout le monde si tout le monde va rentrer à l'intérieur pour se soigner on va en faire d'autres on n'est que 13 à la nourriture il en faut plus du coup au fur et à mesure on va faire d'autres champs qu'est ce qu'on a d'autre à faire on avait dit ceci parce qu'il va pas tarder à attaquer je pense le russe et j'espère que lui il va mettre du temps à attaquer ici alors bien sûr il y aura des recherches à effectuer mais ça coûte cher en nourriture alors oulala alors on sort tout le monde sauf subotaille est-ce qu'on tient le coup ouais je pense que ouais ça se fait bien alors quoi d'autre ceci on va la renforcer enfin on tient bien le coup c'est quand même bien tendu aussi à noter qu'il a quelques fantassins ok on commence à être pas mal pour la nourriture si bien que le bois a du mal à tenir hop on va faire une un autre camp là bas ah oui carrément ok bon heureusement que j'ai quelques piquis à proximité et c'est maintenant le bois qui nous fait défaut il en reste deux autres bah hop ici et à partir de maintenant on va booster un petit peu aussi les productions de minerais bon c'est bien on a repoussé le premier assaut ah ouais d'accord il est là ok donc il va falloir faire une deuxième forteresse mais on est combien à la pierre on va être quatre donc c'est plutôt pas mal et on va enchaîner la mieux ce serait là dessus mais bon en attendant on va faire ça et juste après on pourra faire ceci et là on sera vraiment pas mal pour ce qui est de la récolte de ressources parfait ouais alors plutôt là bas il faut qu'on soit prêt à faire un château là ça va pas tarder à arriver 20 la nourriture j'en envoie quatre autres à la pierre et puis on en prendra du coup les quatre actuels pour faire la forteresse ouh on y est presque vraiment tiens d'ailleurs je pense qu'on y est hop alors la difficulté ici c'est que voilà ici ça va être pas mal c'est que c'est que il va arriver avec des éléphants de guerre donc il me faudra ici un dès lors qu'ils auront terminé ils vont faire une tac toi un monastère pour convertir les éléphants ici tac parfait bon pour l'instant ça va quoi ah le loup et ici on a pas mal d'or déjà donc on va pouvoir faire on va dire quatre moines les améliorer améliorer ça aussi un ours bon ça va on est des mongols hein on peut bien dégommer un ours 1v1 c'est euh la dame c'était The Revenant quoi c'était DiCaprio dans The Revenant ça va être la dégommer alors hop ici on a tout fait non il reste ceci et à un moment donné on pourra se préoccuper par le passage de l'âge vous quand vous avez terminé qu'est-ce que vous allez faire est-ce qu'on retourne sur la pierre je pense qu'on va faire de l'or c'est le bois qui est en petite quantité parce qu'on en a toujours besoin vous apparemment vous adorez ce bois là donc allons-y on a besoin pour renouveler les fermes et l'or on est pas si nombreux que ça alors heureusement qu'il y a eux qui arrivent et là on va viser le passage de l'âge mais j'aimerais bien améliorer ça aussi ouais on va accélérer maintenant on a plus de tabou de temps ça va se faire vite ça alors du coup je sais pas si on va dégommer les russes ou les perses en premier je pense qu'on va dégommer les russes en premier parce que après on pourra faire la jonction du coup parce que Samarkand ici se trouve vraiment à la croisée des chemins enfin tout du long ici j'ai le souvenir qu'il y a qu'il y a une sorte de chaîne de montagne qui nous sépare ah bah magnifique tac c'est parti après on pourra faire des albardiers je sais plus trop si les mongols ont droit aux albardiers enfin en tout cas c'est les mangudai qui vont faire le boulot après c'est eux qu'on va prioriser lorsqu'on va les améliorer justement d'ailleurs faisons ça il y a ça aussi qui va être super important alors les perses sont calmes ça c'est étonnant j'espère pas qu'ils vont arriver d'un coup avec une armée gigantesque ah bah justement quand on parle des perses attirons les parce que si je peux convertir ces deux unités ça peut être pas mal je crains que voilà tac sasuke allez ouais non voilà on en a eu un quand même un éléphant justement non allez on le convertit celui-là ah ouais on a pas cette technologie qui nous permet de régénérer nos points de de foie allez non alors on le laisse passer hop tu l'auras pas oh magnifique donc vous pouvez ah non bon tant pis tant pis voilà on l'a eu on se planque la forteresse va faire le boulot on a passé l'âge vous tant pis pour la pierre et là il y a tout un tas de trucs à faire genre ça c'est pratique ok ça aussi ça aussi je voulais prioriser les les tech économiques mais on est déjà au maximum enfin mis à part pour celle du marché voilà ça c'est très bien ça pourquoi pas les archers de cavalerie alors du coup je sais plus ça si c'est valide pour 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 les les mangoudaï donc on va faire un mangoudaï on va attendre un petit peu pour voir si ça si ça devient effectif est-ce que ça s'applique aux mangoudaï aussi ça serait logique ah bah voilà alors le problème c'est que derrière il y a des balistes alors 1 2 et 3 il y a des balistes là dessus on risque d'en perdre hein on y va ah lui s'est fait complètement défoncer bon non bah vous pouvez toujours les avoir si vous bon sang ouais on en aura un n'est-ce pas on l'a eu bon les prêtres c'est pas trop leur force aux mongols et on va se faire comme ça une armée d'éléphants ici si ses assos sont aussi timides que ça bah tiens ici aussi c'est assez timide alors il est où le mangoudaï ? il arrive pas encore ah quand même il les a bien chargés du coup ils avancent assez vite mais c'est pas la vitesse que moi je peux atteindre avec mes propres béliers d'ailleurs nous on va faire des béliers aussi ah mon mangoudaï hop donc on est à 2-2 on est témoin et on fait cette amélioration elle est où ? cette amélioration là de 2 et puis après il y aura toutes les améliorations de 2 on fait ça d'abord et puis ça ensuite on peut le lancer on va voir si ça prend effet ou pas à lui j'espère pas qu'il va m'attaquer c'est un éclaireur espérons-le et voilà 3-4 ça marche bien c'est cool on va maintenant faire ça et juste après on va enchaîner on va en faire plein et et dès lors qu'on aura terminé ça non on va se lancer dès maintenant dans la construction d'un l'atelier de siège je suppose qu'il y a des mines chez les russes qu'on pourra les prendre mais on a encore de la marge parce qu'on a tout ça et tout ça je pense pas que les russes soient si forts que ça on va arriver avec nos béliers lourds toi par contre tu peux aller te cacher ça va vite on a vite retrouvé notre vie notre santé très bien on va améliorer 4 pour l'instant on a 125 de pop mais on peut monter à combien ? il nous a dit 125 ok on est au max on est dans une phase un peu molle on doit se défendre et former une armée et dès lors que ça sera fait oh tiens je suis curieux de voir une chose oh d'ailleurs on va tout ranger et on va sortir ceux qui sont en forme et on va voir à quel point ça peut tracer un bélier mongol énervé au maximum de ses capacités c'est pas mal alors on fait la course les gars si je te dis toi tu vas là et toi tu vas là est-ce qu'on voit une différence ? ouais il le rattrape ok on a une bonne vitesse de fantassin quoi je pense pas qu'on aille à la vitesse d'un cavalier mais c'est... on peut mettre un cinquième et avec là on pourra mettre un sixième ouais ça va être marrant oh oh là dis donc ils attaquent par là il a pas que des éléphants ok c'est bon il nous a trouvés on se planque on va pas pouvoir les convertir quoique on en a eu un on se cache toi cache toi aussi et voilà le boulot va être fait nickel bon on en a perdu un par contre je veux compenser ça ici et ouais maintenant c'est malin on va devoir aller là il y en a d'autres qui arrivent planquez vous planquez vous non non hop moine éléphant non laissez le conversion et on attaque là on va la voir on va la voir non non ouf bon pas évident hein plutôt énervé le perse encore décidément j'ai pas de cavalier pour l'intercepter je vais devoir envoyer les éléphants et ici du coup parce qu'on va être vulnérable c'est bon on est au max on a que 3 je pensais que j'en avais lancé plus que ça non on a 5 ok bon c'est pas mal du coup 5 et 17 ici ah il y a eu un assaut ah c'est efficace hein pas trop ténueux le russe ouais mais non là ça m'arrange pas je peux pas te courir après quoi et du coup là on peut continuer avec les mangoudaï on va peut-être en charger quelques-uns des béliers parce qu'on a vu que ça faisait une petite différence pour le coup et puis ce qu'on a des piquets à placer ohlala comment on est de la misère ok c'est bien c'est parti là je pense qu'on a une troupe qui est assez conséquente et vu qu'on a la ressource on va pouvoir même se permettre d'améliorer notre cavalerie on en a quelques-uns je sais pas combien de temps ils vont tenir mais on est là c'est parti premier assaut sur les russes vous aussi vous aurez droit au moment où vous diez plus tard alors est-ce que c'est le chemin par le ah bah ok ils sont là parfait tac une forteresse ok allez on en laisse un ici il y en a un qui part là-bas il me semblait que j'avais laissé un là hop voilà ah ça va vite ah c'est qu'on peut pas passer en fait d'accord on me coupe toi après tira là ah c'est rapide allez bélier contre bélier on va trouver son camp on lui met la misère ah ouais d'accord ok il se rend déjà c'est quoi ce moral de je voyais les russes plus courageux oh la la il se fonçait beaucoup bah du coup on va pouvoir enchaîner sur le père ça voilà battez les russes alors du coup on va faire une force unique j'ai décidé on va se diriger vers la perse par là là je me dis bien qu'il restait des petites choses à améliorer bon voilà on prendra les renforts en temps voulu mais le problème c'est qu'en face c'est des éléphants ouais ça c'est une difficulté non négligeable alors vous les gars pour éviter un certain problème on va faire une forteresse pas très loin de sa base ici et on va faire hop atelier de siège atelier de siège il y en a plus de bois alors j'espère qu'on va pas la tirer en trop grand nombre parce que c'est pas garanti que mon assaut fonctionne c'est pour ça que je construis cette base d'ailleurs c'est pour ça que je construis cette base d'ailleurs alors une porte ici ouais on frappe là il y a la merveille à détruire c'est bon les renforts arrivent tac c'est bon j'ai pas fait de groupe je sais pas si y'a des tours j'ai pas vu de tours c'est juste les éléphants qui vont être hyper chauds à dégommer hop direction le forum ah ouais là on va faire un massacre là au niveau du moral l'adversaire la population de villageois elle va tomber ah éléphant ok alors lui si on en a qu'un à chaque fois ça va allez à ton tour maintenant allez à ton tour oh les oines il m'en a eu un ? ah ouais il m'en a eu un allez vous la forteresse et après on va dégommer le monastère si au moins il me dégommer mes béliers qui disposent de trouver les monastères il est là mais je sais pas si j'arriverai à l'avoir s'il dégommer les béliers en priorité qui disposent des piquets à l'intérieur ça sera pas mal c'est bon ? ah ouais non mais et ouais malheureusement j'ai pas été assez attentif non hop tac il a une autre forteresse à l'extérieur ouais ça c'est un problème ils ont pas le même moral que les russes apparemment ils se laissent pas faire et là on s'est fait ah non on a pas fait avoir complètement bon on l'aura pas non plus la forteresse hein faut pas rêver oh là ça c'est bien on profite allez si on peut voir ceux qui sont de l'autre côté ça peut être pas mal il me fait plus d'éléphant là il a été calmé voilà plus de moine non plus ouais bon il va falloir faire d'autres béliers apparemment on peut passer par là s'il y a des s'il y a des villageois à les dégommer je veux bien parce que c'est qu'une question de villageois au final hein si on dégomme tous ces villageois il va se rendre ok il avait juste abattu la forêt et au final on va réussir à la finir en en un épisode un épisode assez long mais un seul épisode néanmoins ok alors pas d'or tant pis tant pis on va s'acharner sur le bois ouais ah donc un regain d'énergie tout ça tout ça dis donc alors je me replie pour revenir plus fort et ceux-là vont servir à dégommer la forteresse qu'il a mais je crois qu'il y a une porte par là on va descendre par là nous reviendrons 4 c'est peut-être pas suffisant alors hop on va faire un petit trou par là ça se trouve il s'est refait un forum j'espère qu'elle va me pondre des éléphants par cette forteresse j'espère quand même pondre des éléphants par cette forteresse parce que les béliers se restent en défense enfin on peut intervenir assez vite mais là ça va puis en plus elle a abîmé la forteresse non il l'a réparé peut-être depuis je sais pas trop ah mais il y a des gens à l'intérieur ok c'est parti objectif protection des béliers on a vu qu'il était capable de pondre il y a même des trébuchets dans l'histoire ah bien ça présente moi tous tes villageois bon on va faire le tour par là ok ici c'est bien ah oui d'accord t'as les moyens d'envoyer ça ici bon on va détruire notre forteresse qui était ici c'est parti parce qu'il y a tout un quartier militaire à dégommer quant à vous vous allez les suivre pour les escorter et essayer de dégommer les villageois que vous trouverez sur votre chemin on laisse les tours tranquille c'est pas notre souci oh mais attendez c'est bien celle que j'ai ciblée ouais ok parfait il y a des portes à ça ? ok alors là on s'investit non y a pas de porte ok bon ça sent le... ça sent le... ah ouais d'accord y a tout ça ah ils arrivent pas à trouver le passage par contre hein allez il faut se les faire les... les éléphants ah celui là plus d'éléphants tolérés voilà c'est bon les trébuchets même chose parfait voilà plus de forteresse mais quel est le secret de ta longévité ? où sont tes derniers villageois ? ah c'est bon il arrête il a compris qui était le boss à la perse se rend bon sympa la mission mais en fait à part les premiers assos peut-être qu'ils peuvent être déstabilisants parce que l'économie n'est pas fondée et solide et on arrive sur la mer noire ok bah à part ça franchement ça se fait bien en difficile mais il n'y a pas de succès particulier donc vous voyez là on est vraiment séparés par une sorte de grand plateau rocheux et il n'y avait pas d'autres ressources ici ouais il y avait une porte ok donc on était enfermés dans notre coin et niveau ah oui il y avait de l'or c'est vrai j'avais oublié il y avait encore de l'or à récupérer mais seulement ici et ici ah ouais quand même très bien malgré son demi-million d'hommes l'armée perse a été vaincue par une mort de mongols deux fois moins nombreuses les gouverneurs des villes excentrées ont été exécutés on leur a versé de l'argent en fusion dans la gorge et dans les yeux Samarkand la capitale censée pouvoir soutenir notre siège pendant un an au moins est tombée en cinq jours les crânes de nos victimes étaient si nombreux que nous avons dû en ériger plusieurs montagnes nous avons écumé les rues émerveillées par l'opulence perse buvant à la fontaine et nous gorgeant de sorbet et de fruits tropicaux nous qui étions nés sous une sable tente on aurait cru que Gengis Khan nous avait ouvert les portes du paradis Russie et Mésopotamie était désormais sous notre contrôle l'empire s'étendait sur plus de onze mille kilomètres de l'océan pacifique à la mer noire nous allions entrer en Europe quand le drame se produit la suite dans le prochain épisode j'espère que cette mission vous a plu on se retrouve très bientôt pour la cinquième mission intitulée la promise allez salut les gens au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir